Outre les activités purement académiques, certaines écoles haïtiennes estiment nécessaire d'organiser des activités culturelles afin d'aider les élèves à mieux connaître leur culture. C'est le cadre du Collège canado-haïtien qui a pris l'initiative d'organiser une série d'activités s'articula autour du thème « Construisons une Haïti épanouie par les lettres, les arts et la culture ». Cette démarche devint permettre aux élèves de sortir du schéma classique pour pouvoir embrasser au cours d'une semaine la culture, l'art et la littérature à indiquer le responsable de la section secondaire, F.Junior Pierre. Son manifestation de OE Tiu-Réal de l'Ouxte du MN est à fonds de ce moment, en l'année à la fête, j'ai été 1 au 25 mars. au cours de la semaine à lundi 21 au 25 mars les élèves du cch vont pouvoir côtoyer les personnes qui ont à leur actif des réalisations mémorables a souligné f point junior pierre selon le responsable de la section secondaire cette expérience permettra aux élèves de découvrir leur vocation pendant une semaine les gens sont voiliers et et éventuellement à l'éducation c'est qu'ils aiment à partir de l'expérience plus chiant et ça les personnes qui ont à leur actif des accomplissements mémorables ok d'aujourd'hui non c'est sûr que ça a été dit que plusieurs personnalités publiques seront présentes dont les invités d'honneur l'écrivaine yannick laïns et le professeur jacques sonne joseph a annoncé f point junior pierre sonne qui est une première et d'honneur et d'invitations l'honneur à l'écrivaine l'oualé à monsieur jacques son joseph et puis à madame yannick laïns et ses deux personnes reconnues dans le monde de la vérité patrielle et madame yannick laïns C'est très intéressant qu'il y ait des difficultés, mais je n'ai pas besoin de la préoccupation, mais je n'ai pas besoin de la préoccupation, mais je n'ai pas besoin de la préoccupation. Durant cette première journée, les élèves ont eu la possibilité d'échanger avec l'économiste Enoumi Germain. A noter que ces activités sont consacrées uniquement aux élèves du Collège canado-haïtien. André Louis et Marie Lunix au Glacier-Gizier, Zoo Mighty News.